C'est donc la fin des questions gouvernement de ce mercredi 5 octobre pour en parler sur ce plateau en direct pour un premier commentaire à choix. André Chassène pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Régis Manicot pour le groupe socialiste radical et citoyen. Lionel Tardy pour le groupe UMP. Philippe Foliot pour le groupe Nouveau Centre. Merci à tous les quatre d'avoir descendu l'étage qui nous sépare entre ce studio et l'hémicycle où vous avez assisté à ces questions gouvernement. Il y en a d'autres qui ont assisté à ces questions gouvernement. Ce sont tous ceux et toutes celles qui tweetent. sur dièse QAG et nous vous livrerons. C'est promis un certain nombre de ses réactions comme c'est maintenant la tradition dans cette émission. On va tout de suite rejoindre Fernand Tavares. Il est en direct auprès de Jeannette Bougrable, la secrétaire d'Etat à la jeunesse et à la vie associative. On va parler avec elle d'un sujet auquel elle a répondu d'ailleurs dans cet après-midi dans l'hémicycle. Il s'agit du suicide chez les jeunes. Madame la ministre, bonjour. Alors vous avez parlé du suicide des jeunes de moins de 12 ans. C'est un phénomène nouveau. Il y en a à peu près entre 30 et 100 chaque année. Pourquoi ces jeunes de moins de 12 ans, de 7 ans, 5 ans, mettent-ils fin à leur jour ? Est-ce qu'on est arrivé à cibler, disons, les raisons profondes ? Alors on a fait une véritable révolution en confiant au neuropsychiatre Boris Cyrulnik, ce brillant scientifique et humaniste qui a travaillé notamment sur les questions de résilience. Un sujet dont personne ne voulait parler, dont personne ne voulait voir parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'un enfant qui a la vie devant soi se donne la mort. Alors la révolution a été aussi dans la méthode parce qu'il n'existe pas une cause. On a voulu travailler en montrant qu'il n'y a pas un coupable, un responsable d'un enfant qui se donne la mort et qui sont très jeunes, qui ont 7, 8, 9 ans. Et l'actualité les a un petit peu mis au devant. C'est par exemple cet enfant qui était insulino-dépendante et qui s'est défénestre. Ce petit garçon qui va avoir une mauvaise note à l'école et qui s'est aussi tué. Donc on est dans des situations extrêmement difficiles et le travail de Boris Cyrulnik a été de montrer qu'il n'y a pas une cause mais des causes. On a eu recours à la neurobiologie, à la sociologie, à la psychologie, à la biochimie. Et qu'on s'est rendu compte que parce que le phénomène est complexe, il n'y a pas une cause et que les mesures qu'on doit mener sont interministérielles. Mais lorsqu'on regarde que cette prédisposition au suicide de l'enfant est déjà peut-être inscrite même dans les gènes in utero, ça ne doit pas rassurer les familles, peut-être même les culpabiliser parfois. Absolument pas. Quand on lit le rapport, qui est un rapport, je le rappelle, inédit, il montre qu'il n'y a pas de fatalité. L'histoire n'est jamais écrite et si une petite pichenette peut faire tomber un enfant, peut le conduire à l'acte fatal, une autre petite pichenette peut le rattraper. Il faut légiférer ou pas ? On n'a pas besoin de légiférer. On a en place un certain nombre de dispositifs comme la formation du personnel de la petite enfance, les assistantes maternelles, les infirmières scolaires, les personnels enseignants. Parce qu'il y a des signes, des indicateurs que l'enfant montre un petit peu et qu'on n'est pas capable nécessairement de traduire et de comprendre. Et parce que l'enfant ne se fait pas entendre, il va avoir recours aux gestes fatales. Merci Madame la Ministre. Voilà Jean-Pierre Gratien pour une première approche de ce drame. Merci beaucoup Ferdinand Tavares. Merci bien sûr à Jeannette Bougrabe. Ce rapport sur le suicide chez les jeunes sera consultable en ligne sur le site du ministère de Jeannette Bougrabe. Et vous pouvez y jeter un oeil. C'est un sujet qui nous concerne tous. On revient bien sûr messieurs sur les questions gouvernement du jour. Dexia, la banqueroute de la banque franco-belge. Voilà ce qui est en oeuvre du côté du gouvernement belge pour venir au secours de Dexia. On écoute François Barouin. Alors que comptons-nous faire ? D'abord nous l'avons dit garantir. Les états s'engagent à garantir. Et sous l'autorité du Premier ministre, je déposerai un amendement de projet de loi de finances, d'une garantie de financement des conditions de financement de Dexia lui-même. Pas des garanties des actifs. Ce qui a pour conséquence de ne pas alourdir la dette, ce qui est reconnu par Eurostat. Et contrairement à ce que certains d'entre vous ne menacent en aucune façon notre notation. Deuxièmement, nous allons séparer les activités avec l'état belge. L'état belge concernant sa banque avec les dépôts des particuliers. Plus de 8 millions de déposants, il faut évidemment les garantir. Et nous allons trouver un système stable qui nous est familier à tous les élus locaux que nous sommes. qui revient un peu à un système initial qui était une liaison avec la Caisse des dépôts et la Banque Postale. Et qui revient à garantir le maintien de l'activité des prêts aux collectivités locales. Je crois que c'est stable, je crois que c'est sérieux, je crois que c'est responsable. – Yael Tardy, Dexia, première banque victime de la crise de l'euro, pour dire les choses comme ça. Et puis c'est une banque franco-belge. – On va être embêté, puisque juste après votre émission, on rattaque les auditions dans le cadre de la commission d'enquête sur les emprunts structurés. – Les emprunts structurés, il faut expliquer ce que c'est. – Oui, les emprunts toxiques, on ne va pas rentrer dans le détail. – Les emprunts toxiques, notamment pour les collectivités locales. Et il en est beaucoup question concernant Dexia, puisque Dexia alimente les emprunts des collectivités locales françaises. – Dexia est au cœur du sujet, puisqu'un grand journal national a dévoilé qu'il y avait à peu près 5500 collectivités concernées à hauteur de 20 milliards d'euros. – C'est considérable. – Par Dexia. Cet après-midi, on espère avoir les chiffres des autres banques, parce qu'il y a d'autres banques qui ont été impliquées aussi dans ces emprunts structurés. Tout ce qui se passe avec cette création de bas de banque… – Les mesures d'urgence annoncées par le gouvernement français, le gouvernement belge concernant Dexia, vous êtes rassurés ? – Pourquoi pas, mais encore une fois, il va falloir qu'on se porte, il faut qu'on garantisse à peu près 95 milliards d'actifs nocifs, donc ça me pose quand même des questions. Et puis les questions qu'on a dans nos circonscriptions de la part des communes, c'est de dire quand il a fallu aider les banques, vous avez su faire, maintenant qu'il faut aider les collectivités, comment ça va se passer ? Est-ce qu'on va mettre en place une structure de défaisance où on va regrouper tous ces actifs nocifs au niveau des collectivités, alors que ce qu'on voit là, c'est uniquement pour la banque elle-même ? Je ne vois pas trop comment on va faire, il faut qu'on trouve une solution avant fin d'année, parce que les collectivités, pour leur budget, ont besoin de savoir comment elles réagissent. – Je sens énormément d'interrogations dans votre réponse, bien sûr, on va voir ça tout à l'heure en commission d'enquête. – On suivra ça avec intérêt. Votre commentaire sur le sujet ? – Quand j'écoute le ministre, j'ai l'impression qu'il a une pelle en plastique avec une balayette pour ramasser les miettes. C'est quand même incroyable, parce que ce que l'on vit aujourd'hui, ce n'est pas un missile qui nous tombe du ciel sur la tête, c'est le résultat d'une organisation financière, c'est-à-dire d'une part des banques qui auparavant avaient des liens étroits avec l'État, qui ont été complètement privatisés, qui ont été laissés, en quelque sorte, entre les mains d'opérateurs, de grands financiers soi-disant, qui ont fait tout et n'importe quoi, tout et n'importe quoi, au détriment des collectivités territoriales. J'ai été pendant 27 ans maire d'un petit village, on recevait dans notre petit village des propositions de près de Dexia, nous demandant d'aller vers le meilleur prêt possible, qui consistait à avoir des prêts à taux variable, ce que l'on ne faisait pas souvent, d'ailleurs, dans les petites communes, parce qu'on n'avait pas le personnel technique pour étudier tout ça. Mais de nombreuses collectivités territoriales qui ont été poussées à l'erreur, à partir de mauvaises indications, et je dirais que c'est tout le système financier dans notre pays, il faut une nouvelle organisation des banques. Et nous, ce que nous proposons, le Front de Gauche, c'est un système bancaire nouveau, un pôle public bancaire qui permettrait d'aider au développement économique et social de nos territoires. Et il faut aussi séparer les banques qui sont les banques qui s'adressent aux particuliers, et les banques qui sont des banques d'affaires. Je crois qu'il faut réorganiser... Banque de dépôt et banque d'investissement. Bien sûr, et puis il faut surtout... C'était le cas, d'ailleurs, il y a quelques années. Il y a donc des réponses qui sont des réponses nationales avec une nouvelle organisation bancaire, et aussi une réponse européenne, où il faut un fonds de développement économique, social et écologique, appuyé sur la BCE, de façon à accompagner le développement économique. Oui, moi, je dirais simplement que par rapport au concept de pôle public bancaire, on a quand même un exemple, c'est le Crédit Lyonnais. On a vu ce que ça a donné. C'était quand même une banque publique. Et donc, la nature et la structure même du capital n'est pas forcément liée à la qualité de la gestion. Moi, je crois que le problème de fonds, c'est que par rapport à la... On a quand même perdu, dans cette affaire, entre Paris et Bruxelles, et le gouvernement français et français bel, 6 milliards d'euros. Oui, oui. Non, non, mais tout à fait, comme on avait perdu pas mal de milliards de francs à l'époque du Crédit Lyonnais. Mais parce que le Crédit Lyonnais a été géré comme une entreprise privée. Qui avait déjà été injecté dans la banque en 2008. Voilà, ça c'est le contribuable français, va en prendre une partie là. Et que donc, dans ce cadre-là, je crois qu'en fait, nous sommes dans une crise qui est une crise, je veux dire, dont nous ne mesurons pas encore l'ampleur. La crise du capitalisme. La crise du capitalisme. La crise de la dette. Parce que nous avons un certain nombre d'États, le nôtre en particulier, qui depuis une trentaine d'années s'est comporté de manière totalement irresponsable. Et là, nous arrivons au bout du bout du système. Quand même, le fait que cette année, pour la première fois, dans le cadre du budget qui nous est présenté, le service de la dette est le premier poste budgétaire de l'État, qui passe devant l'éducation. C'est quelque chose qui doit nous interprimer. 28 milliards d'euros, ça devient effectivement le premier budget de l'État. Aujourd'hui, je veux dire, nos concitoyens doivent avoir conscience que quand ils paient leurs impôts, eh bien, le premier poste budgétaire, c'est pour rembourser les intérêts de la dette. On ne parle même pas du capital. Donc, on arrive au bout du bout du système. Et donc, en fonction de ça, je crois qu'il y a la nécessité de poursuivre un certain nombre de réformes pour essayer de faire de telle sorte que nous ayons un équilibre de nos comptes publics et que nous ne transmettions pas aux générations futures, comme nous le faisons trop souvent depuis trop longtemps, l'irresponsabilité collective et qui est la nôtre et qui est celle du mouvement. Et ça, je crois que c'est un enjeu majeur. Régis Jean-Nicot, vous allez répondre, c'est promis, je vous donne la parole. Mais je vous propose d'écouter juste avant une partie de la réponse qui a été faite également par François Baroin sur deux interrogations que doivent se poser aujourd'hui bien des Français. Écoutez. Demeurent deux questions qui sont encore, ici ou là, exploitées par certains qui ne nouvelent pas forcément du bien. Y a-t-il des problèmes de liquidité dans les établissements bancaires européens ? La réponse est non. Les banques centrales ont offert le collatéral à hauteur de 5 000 milliards d'euros. Y a-t-il des problèmes de solvabilité ? Les banques, notamment françaises, augmentent leurs fonds propres depuis 2008 à hauteur de 50 milliards. Elles ont des rendez-vous. Ce qui se passe actuellement sur les marchés les pousse tout simplement à accélérer ce calendrier d'augmentation des fonds propres, de raccourcissement des bilans et donc de stabilité, de la solvabilité de ces établissements. Voilà. Alors écoutez, le ministre des Finances est tout de même sous contrôle. Il n'y a pas de risque, selon lui. J'espère que vous l'avez compris comme ça. Que d'autres banques connaissent la banqueroute, comme c'est le cas de Dexia aujourd'hui. M. Baroin, il est dans son rôle. Il doit rassurer. Maintenant, moi, je suis d'accord avec André Chassaigne. Il va falloir maintenant véritablement réformer à la fois le système financier international, le système bancaire et moraliser aussi le système qui permet aujourd'hui de financer les investissements au niveau des collectivités locales. On pourrait aussi évoquer, puisqu'on a évoqué tout à l'heure le pôle public au niveau bancaire, mais le pôle public d'investissement qui pourrait regrouper sur les territoires au niveau régional aussi les fonds aujourd'hui dispersés entre la Caisse des dépôts, OSEO, pour soutenir nos industries. Mais sur les banques, effectivement, ce que l'on constate, c'est qu'on est déjà venu en aide au système bancaire. Vous évoquiez tout à l'heure, 6 milliards d'euros pour la banque d'Exia. Et que, quelques années plus tard, on revient déjà demander à nouveau de l'aide. On pourrait évoquer d'autres banques, d'ailleurs, la Deutsche Bank, RBS, qui ont été dans ce système-là de conseils aux collectivités locales, mais qui les ont embarqués dans un système extrêmement pervers, avec des prêts structurés très complexes, qui aujourd'hui conduisent un certain nombre de collectivités. Je suis bien placé pour en parler, puisque je suis élu de Saint-Etienne. 340 millions de dettes, donc 80% il y a quelques années, qui étaient en emprunts dits toxiques, structurés, maintenant 40% grâce aux efforts qui ont été fournis des négociations de la municipalité. Tout à l'heure, la commune d'Unieux de la Loire sera auditionnée par la commission d'enquête sur les emprunts toxiques. Mais à l'époque, ces banques ont sciemment, volontairement, vendu des produits structurés, qui étaient des produits qui conduisent aujourd'hui les collectivités à devoir rembourser à des taux parfois de 24 ou 25% leurs emprunts. C'est vraiment scandaleux. Et donc il faut moraliser ce système-là et réintroduire effectivement un système qui garantisse, je dirais, la possibilité d'investir de façon publique pour les collectivités locales. Vous êtes effectivement bien placé pour en parler, parce que du côté de Saint-Etienne, vous l'avez dit, vous avez été particulièrement concerné par ces fameuses emprunts toxiques. Et ce n'est pas terminé. On va parler de gaz de schiste, si vous voulez bien, c'est un tout autre sujet, mais il a aussi été abordé cet après-midi dans l'hémicycle. Est-ce le retour de la polémique autour de l'exploitation du gaz de schiste ? En tout cas, les règles, voici comment elles ont été énoncées à nouveau cet après-midi par la ministre Nathalie Kosciusko-Maurisset dans l'hémicycle. On l'écoute. Pas de fracturation hydraulique. Seule l'activité conventionnelle pourra être maintenue. Je rappelle que les autres techniques, vous y avez fait référence, que la fracturation hydraulique, qui peuvent être utilisées pour l'exploitation du gaz de schiste, sont aujourd'hui du domaine de la recherche. Elles ne sont donc pas autorisées non plus. Des exigences, des garanties seront données pour que ces technologies dont nous ne voulons pas aujourd'hui ne soient pas utilisées. Il s'agira d'étudier les demandes de travaux très en amont. Je demanderai aux préfectures de le faire, de vérifier que sont bien précisés la nature des différents types de forages. Il y aura des inspections sur site. La loi prévoyait aussi des amendes et des peines de prison possibles pour les contrevenants. Bref, tout est organisé, madame la députée, pour que le gouvernement tienne ses promesses, assure la sûreté de tous et de l'environnement, et ce, partout en France. Nathalie Kosysko-Morizet à propos de l'exploitation du gaz de schiste. Deux réactions sur Twitter, si vous voulez bien. Celle de Denis, pour commencer. Nous ne nous proposons pas l'exploration de gaz de schiste pour le moment. Cela veut tout dire. Trois petits points. estiment Denis. Et puis alors, Jean-Marc Ayrault, sur son compte Twitter, qui nous dit que le gouvernement a lâché du lest, mais ce n'est pas suffisant. Il faut interdire totalement la prospection. Ça, c'est sur le compte Twitter de Jean-Marc Ayrault. Je ne sais pas si c'est lui qui tweet directement dans l'hémicycle. C'est possible. En tout cas, voilà ce qu'on a vu figurer sur son compte Twitter durant les questions au gouvernement. Expliquez-nous, Régis Joenicot, c'est quoi le problème du gaz de schiste, l'exploitation du gaz de schiste. Vous voulez interdire purement et simplement l'exploitation du gaz de schiste ? Demain matin, nous allons examiner, en séance publique, à l'occasion de la niche parlementaire du groupe socialiste. Mais c'est un texte qui a été rédigé aussi avec d'autres groupes. une proposition de loi qui vise à interdire toute exploration et toute exploitation des hydrocarbures non conventionnels et donc du gaz de schiste. Parce que le texte de Jacob, que nous n'avons pas voté au mois de juillet, interdit la technique de la fracturation hydraulique, mais n'interdit pas le recours à d'autres techniques possibles. Qui polluent les nappes de schiste ? Alors, la technique de la fracturation hydraulique, pour expliquer ces deux nôtres... Alors, selon vous, il faut interdire purement et simplement l'exploitation du gaz de schiste en France, c'est ça ? On ne laisserait pas une petite place à une chance, à la science, à la recherche, à l'exploitation ? Parce que ça peut aussi, dans le cadre de notre politique énergétique, ça peut être intéressant. Quelle que soit la technique utilisée, hydraulique avec de l'eau, mais ça peut être aussi de l'air comprimé, ça peut être du propane gélifié, nous considérons que ce sont des techniques qui sont dangereuses pour l'environnement et donc pour les populations. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut une interdiction qui soit une interdiction totale. Le gouvernement n'avait interdit que trois permis. Parmi les plus litigieux, parce qu'il pensait pouvoir faire baisser la contestation, je dirais, sur ces territoires-là, il faut l'interdiction totale. Et donc, c'est l'objet de cette proposition de loi. Eh bien, c'est clair. Lionel Tardy, qu'en pensez-vous ? Je ne suis pas un spécialiste de la question. Le gouvernement, lui, il avait laissé une porte ouverte. Oui, moi, j'avais suivi le texte. Il y avait plusieurs textes. Tout en interdisant la fracture. Il y avait quatre textes en même temps, quand on a examiné, autant que je me souvienne, le texte du président du groupe UMP. Bon, ce qu'on avait déploré à l'époque, c'est qu'effectivement, des contrats avaient été signés, y compris dans le dos des députés. Et c'est vrai qu'il y avait eu un tollé à ce moment-là. Bon, moi, j'en étais resté au fait qu'on interdise la fracturation hydraulique. Maintenant, s'il faut aller plus loin, pourquoi pas ? Alors, il paraît qu'on aurait des réserves phénoménales en termes de gaz de schiste en France. Ça pourrait être une possibilité d'exploitation importante. Encore une fois... Donc, il serait 30% inférieur au gaz naturel d'aujourd'hui. Encore une fois, je crois qu'il faut faire attention. Bon, on a vu ce que ça a pu produire au Canada, aux États-Unis, avec tous les problèmes de nappe phréatique. Donc, je crois qu'il faut être très prudent. Je serai là demain matin. J'écouterai les arguments des uns et des autres. Et puis, on verra ce qu'il en est derrière. Je crois que ce qui était important, c'était déjà qu'on abroge les permis existants. Alors, qu'est-ce que ça va nous coûter ? J'aimerais bien savoir, parce que c'était un des débats à l'époque, la proposition de loi. Le fait d'abroger des permis, ça a un coût pour la collectivité. Donc, ça, j'aimerais bien avoir quand même les chiffres et savoir où ça va nous mener. Parce qu'il va falloir pédommager ceux à qui on avait donné le droit de l'exploitation. Bien sûr, peut-être un peu légèrement. Donc, on verra. J'aimerais quand même avoir les chiffres. Et pour le reste, écoutez, on écoutera avec attention les arguments des uns et des autres. André Chassay. Oui, moi, je partage bien sûr cette volonté d'interdire toute exploitation de ces gaz de schiste. Mais pour ma part, j'ai un autre argument que... que je développerai demain matin. Je crois que derrière tout ça, c'est tous les choix énergétiques que l'on doit faire. N'oublions pas que le gaz de schiste, c'est une énergie carbonée. Avec toutes les conséquences que cela peut avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne capte pas. On n'arrive pas à capter, à conserver le CO2, par exemple. C'est-à-dire que faire le choix de l'énergie carbonée, et c'est le cas avec le gaz de schiste, c'est donc aller dans le sens du réchauffement climatique. C'est ne pas tenir compte des conséquences terribles, on ne le dit plus, mais terribles du réchauffement climatique pour l'ensemble de la planète. Et je pense en particulier au peuple du Sud aujourd'hui, qui sont déjà par centaines de millions frappés par l'exigence de déplacement, de déplacement pour pouvoir vivre. C'est les réfugiés climatiques. Et il y a des conséquences pour de nombreux États du globe. Et il y aura des conséquences, y compris pour notre pays. Donc de façon, je dirais, pas seulement symbolique, pas seulement sur l'environnement direct de l'exploitation du gaz de schiste, c'est aussi le choix énergétique. Il faut aller vers des énergies qui ne polluent pas et qui ne vont pas dans le sens d'un réchauffement climatique. On ne va pas tenir nos engagements. C'est-à-dire que l'objectif 2%, tel que c'est parti, la trajectoire qui est prise, j'en parle avec passion parce que je trouve qu'on en parle insuffisamment, la trajectoire qui est prise aujourd'hui, c'est s'orienter vers une augmentation de 4 degrés de la température de la planète. C'est-à-dire, c'est à terme la disparition de toute vie sur notre planète. Je serai demain aussi dans l'hémicycle et nous poursuivrons ce débat, mais avec une grosse nuance par rapport à ce que viennent dire mes collègues. Je crois qu'il faut bien séparer la problématique de l'exploitation de la problématique de la prospection. Parce qu'en fait, il me paraît totalement irresponsable d'arrêter de manière ferme et définitive tout schéma d'exploration, ne serait-ce que pour savoir s'il y a oui ou non du gaz de schiste, si celui-ci est exploitable ou pas. Je veux dire, on ne peut pas, vis-à-vis des générations futures, je veux dire, s'interdire quoi que ce soit pour l'avenir en la matière, ne serait-ce qu'en termes de connaissances. Il y a un certain nombre d'études qui laisserait à supposer qu'il y a deux pays en Europe qui pourraient avoir potentiellement des gisements, c'est la Pologne et la France. Et bien allons... Et la Pologne, elle, va exploiter, elle l'a dit, elle met des gens en oeuvre... Elle va y aller, dans l'absolu, c'est son choix. Ce n'est pas le nôtre, on le partage. Mais pour autant, par rapport aux éléments relatifs à la connaissance, je veux dire, pour essayer de savoir ce qu'il en est, parce que, je veux dire, la problématique de la fracturation hydraulique... Et l'argument d'André Chassel, c'est une énergie propre. C'est une source d'énergie carbonée. Mais nous sommes d'accord par rapport à cela, de la même façon que, je veux dire, je pense, la question du nucléaire, qui est aussi une source d'énergie non carbonée. Je veux dire, il faut, et c'est vrai, se poser la question de la problématique du devenir, donc, de notre indépendance énergétique, et des énergies du futur, sur lesquelles il y a des éléments de perspective, notamment par rapport à l'exploitation des énergies marines, qui est une source de potentiel tout à fait extraordinaire. Mais je crois qu'il me paraît important et essentiel, quand même, de connaître l'état de la ressource. Et veillons, au travers d'un texte tel que celui-ci, de ne pas, finalement, interdire toute exploitation et toute prospection. Je pense notamment à ce qui se passe par rapport à la Guyane, où il y a un certain nombre de gisements de pétrole qui ont été trouvés, et qui pourraient être une opportunité pour ce département d'Outre-mer, en termes de potentialité de développement. Et que, par rapport à ça, il faut se méfier, par rapport à la notion de l'amalgame, et le fait d'avoir des interdictions. Ce débat que vous allez avoir demain sur la base d'une proposition socialiste, et vous avez, avec vous, vos alliés écologistes, et vos alliés... Est-ce qu'on veut une société de l'après-carbone ? Et donc, si on veut cet objectif-là, on ne peut pas réconner privilégiquement. Au niveau d'un État, il faut réconner au niveau Europe. Il y a des zones où il y a de l'ensoleillement. Il y a des zones où on peut faire de l'éolien. Je suis allé dernièrement au Danemark. Le Danemark, on dit qu'il y a des éoliennes partout, c'est très bien. Mais tous les 50 km, vous avez une centrale thermique pour gérer les pics. Donc il y a un problème. Il dépend des barrages norvégiens pour pouvoir s'alimenter. Donc vous voyez, pourtant un pays qu'on présente comme exemplaire, le Danemark, il a des problèmes également d'énergie carbonée. Mais la question d'énergie doit être vue mondialement. C'est un bien commun de l'humanité. C'est mondialement qu'il faut utiliser les questions d'énergie. Les centres nucléaires françaises vont servir pour d'autres pays, pour l'énergie de pointe. Dernier sujet, si vous en êtes d'accord. Déjà ? Oui. La gendarmerie, puisque vous avez posé une question sur le sujet, on va vous demander pourquoi vous avez posé cette question. Y aurait-il un malaise dans la gendarmerie ? En tout cas, voilà ce qu'a dit Claude Guéran en réponse à votre question sur la gendarmerie. C'est vrai, il y a une réduction du nombre de gendarmes immobiles et il n'y a pas de réduction du nombre des compagnies républicaines de sécurité. Je voudrais souligner cependant que l'effort est strictement identique de la part de la police et de la gendarmerie. Les cheminements ont été différents. Du côté des CRS, il y a une réduction du nombre de fonctionnaires par compagnie. Au total, l'effort est strictement identique. S'agissant des statuts, et c'est évidemment très important pour la condition matérielle de vie des gendarmes, ce que je voudrais dire c'est que le plan d'adaptation au grade qui a été mis en oeuvre dans la gendarmerie a suivi de façon parfaitement symétrique l'application du protocole corps et carrière de la police nationale. L'indemnité de suggestion spéciale des gendarmes a été alignée sur celle du corps d'encadrement et d'application des fonctionnaires de police. Alors pas mal de réactions sur Twitter concernant la gendarmerie. Je vous en livre deux. Celle de Samarkandia, ou gendarmerie jalouse de la police chouchou de la classe, dit-elle sur Twitter. Et puis, Julien Denis, gendarme moins égaux que les policiers, point d'interrogation. Bon, voilà comment est-on un peu interprété ces échanges sur la gendarmerie cet après-midi dans l'hémicycle. Votre question, et puis la réponse qu'a fait Claude Guéant, on en a entendu une partie. Pourquoi cette question ? Il y a un malaise dans la gendarmerie ? Il est clair qu'il y a un nombre d'interrogations. Parce que le fait... C'est la guerre entre les gendarmes et les policiers qui continuent ? Non, le fait dans un même ministère d'avoir deux forces si différentes, qui est une, une force civile et syndiquée, l'autre une force militaire soumise aux droits de réserve, et par rapport au schéma de rapprochement normal, légitime, je veux dire, il n'y a pas de soucis par rapport à cela. Eh bien, parfois, il y a des décisions qui sont prises, qui sont des décisions... Je ne vais pas multiplier les exemples par rapport à cela. Oui, parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps, surtout qu'on essaie de donner la parole à tout le monde. Ce sont des décisions qui, en fait, ne sont pas toujours très bien ressenties par les gendarmes. Parce qu'en fait, la police est parfois quelque peu privilégiée par rapport à des éléments de poste de commandement. Je ne vais pas employer quelques termes qui sont utilisés en interne, mais en tout état de cause, je vous donnerai, par exemple, un élément. Quand j'ai mis en avant la problématique du déplacement du président de la République en Libye, le président de la République, pour assurer sa sécurité, a pris un certain nombre de policiers, ce qui a eu un coup. Bon, je reviens, je ne vais pas revenir sur cela. Mais on nous dit, M. le ministre nous dit, mais parce que la Libye est démilitarisée, on ne pouvait pas envoyer des gendarmes. Alors qu'il y a des gendarmes au-trait du GIGN qui sont déjà à Libye pour assurer la protection de l'ambassadeur ou du chargé d'affaires que nous avons. Donc en fonction de ça, il y a deux points de mesure. C'est assez difficilement compréhensible. Et il y a quelques autres points et quelques autres éléments, mais ça mériterait certainement une émission que pour parler de ce sujet. – Ça vous a intéressé cette question, Philippe Foglio ? – Oui, tout à fait, il y a pas la révolution. – Alors vous avez une minute chacun, je crois que vous laissez votre temps de parole. – Je laisse mon temps de parole à Philippe. – Oui, moi je fais partie, comme un certain nombre de députés, de ce qu'on appelle la réserve citoyenne autour de la gendarmerie. Donc on rencontre très fréquemment, tous les trois mois, dans nos départements, les officiers et puis les gendarmes de nos groupements pour qu'ils nous parlent de ce qu'ils font dans leur travail au quotidien. Il y a un malaise latent dans la gendarmerie, mais depuis longtemps, depuis maintenant 20, 25 ans. Déjà on le sait, une crise. – Et le fait d'avoir tout le monde sous le ministère de l'Intérieur, ça n'a pas arrangé les choses peut-être ? – Ils n'y sont pas opposés, mais ils veulent garder leur spécificité. Ce sont des militaires, il y a une disponibilité permanente de ces fonctionnaires, de ces forces d'ordre-là. – Contrairement à la police nationale, mais qui fait aussi son travail de son côté. Ils travaillent beaucoup, vous le savez, dans les brigades de gendarmerie, ils sont sur le terrain, parfois plus de 50 heures par semaine. Et aujourd'hui, je sais qu'on leur annonce en ce moment par exemple, qu'on est en train de leur geler leur budget, notamment d'entretien des véhicules ou d'essence, aujourd'hui, c'est-à-dire trois mois avant la fin de l'année. Donc ça veut dire que leur capacité opérationnelle sur le terrain, et donc la sécurité qui est assurée pour nos concitoyens, est en train de se dégrader fortement, et ça, ils le vivent mal. Et moi, je le comprends. – Et bon, c'est un témoignage. André Chassel, 30 secondes. – Je suis venu dans une zone qui est une zone de gendarmerie. – Oui, ça grogne aussi chez vous ? – Non, pas spécialement, mais je crois que d'une façon générale, ce que veulent les Français, en dehors de tous ces problèmes, que bien franchement, je ne connais pas sur le fond, ce que veulent les Français, c'est avoir une police ou une gendarmerie de proximité, avec des liens quotidiens. C'est ce qui se passe en milieu rural avec les brigades de gendarmerie, qui, vaille que vaille, ont été maintenues, certes, avec des problèmes d'effectifs, mais en maintenant quand même une présence territoriale, je crois que c'est ça qui est essentiel, c'est la proximité. – C'était le mot de la fin. Grand merci à tous les quatre d'avoir commenté à chaud ces questions du jour. Je vous retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, même place, même heure, pour d'autres questions au gouvernement. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501